comment ça se passe aussi à ton travail au travail ça se passe super bien parce que chez behavior interactive ils vont comment dire à coeur de faire de la diversité de comment dire d'intégrer tout le monde etc donc ils mettent en avant leur minorité leur fierté enfin c'est comme ça un peu qui nous appelle donc on a différentes communautés on a les communautés asiatiques les communautés noires les communautés gbt etc et on est tous très très bien reçu donc au niveau de mes collègues etc ça a été comme au niveau de mes amis tout le monde a appris très bien la nouvelle m'a dit bah dis nous comment tu veux comment tu te sens à l'aise comment tu veux qu'on t'appelle comment tu veux qu'on te genre etc ils ont été très ouverts à la question très avenant très prévoyant etc et aujourd'hui ça pose vraiment de problème à personne c'est bah de temps en temps forcément des personnes qui me connaissent pas je leur dis bah non je suis pas un homme genre moi au féminin s'il te plaît pardon et puis on passe tout de suite ils changent tout de suite sans aucun problème donc très très bon aussi alors je suis en ce moment je travaille dans un studio de jeux vidéo et je suis prof dans deux écoles différentes prof dans le supérieur d'informatique du coup ça se passe hyper bien c'est pas un sujet en fait j'y suis allé petit à petit aujourd'hui j'ai un vécu beaucoup plus de femmes trans au début j'avais un vécu social beaucoup qui était beaucoup plus non binaire je portais encore de la barbe mais j'ai en fait j'ai essayé de mixer des vêtements et une silhouette féminine avec le fait de porter encore de la barbe c'est quelque chose qui me correspondait beaucoup à ce moment là qui me correspond toujours mais c'est plus simple de d'avoir une identité de femmes trans au quotidien que de personnes non binaires dont l'identité est pas claire donc au début à l'école j'avais peur que ce soit j'avais peur que ce soit un sujet j'avais peur que ça pose problème avec ma hiérarchie avec des élèves avec des parents d'élèves je savais pas et donc je suis arrivé juste en ayant changé un peu d'apparence et en disant aux élèves voilà maintenant mes pronoms c'est elle ou il à ce moment là et en fait ça s'est bien passé tout le monde s'en foutait enfin tout le monde s'en foutait non il y avait des gens qui étaient contents d'avoir ce type de représentation là j'ai eu des élèves qui ont fait des coming out trans aussi pendant que j'étais là enfin je pense que c'est un impact plutôt positif de représentation et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'était important pour moi de le faire parce que l'enjeu de représentation est très important je pense à mon boulot en studio je l'ai annoncé quand j'allais retourner y travailler et puis en fait ça s'est hyper bien passé personne s'est trompé il ya je n'y a jamais vraiment eu de problème j'ai su après coup que il y avait eu que ça c'est enfin comment dire il ya des personnes qui avaient été briefées un petit peu sur attention il faut pas se tromper tout ça et bon ça me c'est toujours bizarre d'apprendre ça mais en soi ça me dérange pas je trouve ça même plutôt c'est une bonne intention en fait même si ça s'est fait dans mon dos c'est bon c'est bien quand c'est bien quand c'est un non sujet c'est faut juste pas que ce soit tabou des fois c'est dur de se rendre compte quelle est la différence entre c'est un non sujet et c'est un truc dont personne n'ose parler parce que ça gêne tout le monde des fois c'est dur quand personne n'en parle on peut avoir cette impression là mais bon je sais qu'à mon boulot j'ai eu plusieurs trucs qui m'ont confirmé que les gens étaient assez à l'aise quoi mouly est aussi dans le jeu vidéo à montréal je me demande si ce serait passé de la même façon il s'était dans une autre branche alors c'est vrai que dans l'informatique bah la grande majorité des femmes trans travaillent dans l'informatique ça c'est intéressant fait des études sociologiques à faire là dessus mais c'est vrai que dans l'informatique et la représentation la plupart des gens savent déjà ce que c'est et dans le jeu vidéo d'autant plus donc c'est sûr que j'aurais travaillé dans un milieu enfin je vais pas citer des milieux mais je pense qu'il y a des milieux dans lesquels ça aurait été beaucoup plus compliqué ouais